Musique Donc j'ai venu ici aujourd'hui, ici au groupe La Poste, pour remercier beaucoup plus tard, monsieur le déteur général, le président du conseil d'administration, l'ensemble des directeurs, des secrétaires généraux de syndicats, des présidents, des amicals, des groupes La Poste, ils m'aiment ici dans la direction générale de La Poste et ils m'aiment bien remercier beaucoup dans la direction générale de La Poste. Et ils m'aiment bien féliciter beaucoup monsieur le déteur général, sur la baisse de la direction générale de La Poste. Parce qu'on a fait des solutions immédiates pour régler les problèmes récurrents de la Poste, avec les familles et les étudiants. Ils m'aiment bien remercier. D'abord, il faut rétablir la confiance des Sénégalais, et leur qualité de la Poste. D'elle aussi. Parce qu'on a pensé que La Poste est une entreprise nationale, dirigée par des Sénégalais. Les Sénégalais sont une entreprise. Donc c'est bon pour que tout le monde le connaît. Et maintenant, il y a un plan de relance, un plan de restructuration. Ils ont commencé à travailler depuis longtemps. et le Président de la publique, qui est le 23 novembre 2022, au Conseil des ministres, il a apporté l'instruction avec le plan de restructuration. Il a apporté l'instruction pour que le ministère et le ministère concerné, et la direction générale, a apporté le programme de restructuration pour défendre la Poste. La Poste est très importante. Nous savons que nous l'avons. D'abord, il y a un plus gros gestion. Il y a des plus gros gestion de la Poste. Il y a des plus gros gestion dans le domaine. Il y a des concurrents. Il y a des plus gros gestion. Il ne pouvait pas s'adapter à ce sujet. Il y a des plus gros gestionnaires d'organisation. Il y a des plus gros gestionnaires de la Poste. Et l'équipe, l'organisation, le corps de contrôle, l'équipe. Le personnel, la question de la performance, parce que le travail doit évaluer et évaluer ses performances. Il faut savoir si on a une entreprise ou si on a une entreprise. Il y a aussi des formations et des agents. Il faut savoir qu'il faut croire que le poste ne soit pas au poste. Le poste est un critère de performance. Tout ce qu'on a fait, c'est une bonne pratique. Et je me souviens que l'État du Sénégal n'a pas le droit du poste. Personne n'a pas le droit du poste. Parce qu'il y a un état d'amende au niveau de la poste par rapport au bourse familial. Il y a 42 milliards. 30 milliards en 2021. Et 40 milliards et 2 milliards au mois de juillet 2022. Et il y a aussi la subvention du État du Sénégal. Chaque année à la poste, c'est la rémunération du service universel. C'est quasiment doublé. Parce qu'il y a 3 milliards d'euros, il y a 6 milliards d'euros. Mais il y a un poste qui est une entreprise sénégalaise. Il y a une entreprise sénégalaise. Parce que les sénégalais et les sénégalaises ont travaillé. Ils ont travaillé et ils ont travaillé. Le président Maxal a pris des mesures fortes pour que la société, quand je n'en ai pas eu de mauvais souvenirs, j'en ai pas de souverain. Parce qu'ils devraient tout le combat. Ils devraient tout le travail de la société. Il y a une plus grande confiance dans la population. Même si les salariés ont des difficultés pour le faire, c'est que tout est rentré dans l'ordre. Et tous les salariés ont pris un salaire. Que ce soit le déjeuner ou le déjeuner. Il y a des agents de la poste. D'accord. ...